Bonjour à tous les brudeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, je vous propose un guide sur Elden Ring concernant la classe Samouraï. Comment bien débuter avec cette classe et comment devenir puissant en l'espace de 30 minutes à tout casser. Comme d'habitude, à commencer les VOD les amis, le petit pouce me soutient, le petit abonnement sur YouTube. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, le lien se trouve dans la description. Je stream quasiment tous les jours. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur Twitch et me la poser directement durant mes séances de stream. Et si ça vous intéresse, vous pouvez acheter Elden Ring beaucoup moins cher en passant par Instant Gaming. Le lien se trouve également dans la description. Il y a aussi d'autres jeux en promotion sur Instant Gaming. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous voulez faire des économies concernant l'achat de vos jeux, n'hésitez pas à passer par le lien affilié qui est dans la description. Alors, j'ai accéléré le run en x2 pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. Mais voilà, normalement, au bout de 30 minutes, si vous suivez ce guide, vous allez devenir très puissant. Très puissant avec un bon stuff qui va vous permettre d'avancer sereinement pour la suite de l'aventure. Donc 30 minutes pour récupérer quasiment le niveau 40, récupérer un deuxième katana. Parce que oui, le samouraï, quand il commence le jeu, il commence avec un katana, un bouclier et un arc. Et nous, en fait, ce qui nous intéresse, c'est de jouer avec un deuxième katana. Parce qu'un katana, c'est fort, mais deux katanas, c'est encore mieux. Double katana, surtout que l'arme de base, l'arme du samouraï, dont j'ai oublié le nom, a la particularité d'infliger des dégâts de saignement. Et le saignement dans Elden Ring, c'est extrêmement puissant. Alors, si je devais résumer, le saignement, c'est quoi ? En fait, à chaque fois que vous allez frapper un ennemi avec une arme qui possède le malus saignement, ça va remplir une jauge qui est invisible. Et une fois que la jauge est remplie, le boss va perdre un pourcentage de ses PV max. Donc, plus ils ont de PV, plus ils vont perdre des PV. Donc, c'est très très fort, surtout face au boss. Même concernant les petits mobs qu'on peut rencontrer durant notre pèlerinage, le saignement fonctionne quasiment tout le temps. Donc, voilà. Donc, la première étape, on va récupérer notre monture. Voilà, au bout de 5 minutes, on récupère la monture. Parce que, vu qu'on doit faire pas mal de déplacements, on a besoin d'aller vite. Et la monture est indispensable, surtout qu'on va éviter tous les combats. Là, je vous invite vraiment à esquiver tous les combats, vous prenez la monture et vous tracez quoi. Donc, une fois qu'on a récupéré la monture, qui se trouve au niveau de la porte, là, il y a une carte à récupérer. Comme ça, vous avez une meilleure visibilité de la carte de la zone. Maintenant qu'on a la carte, l'objectif, c'est d'aller récupérer le deuxième katana. Comme je l'ai dit, un katana, c'est bien, mais deux katanas, c'est encore mieux. Parce que, du coup, à chaque fois qu'on va frapper, on va infliger... Vu qu'on a deux katanas qui infligent le saignement, le saignement va se prendre plus rapidement. Donc, le katana se trouve quasiment à côté, au niveau des catacombes. Vous n'êtes pas obligé de finir ce donjon. Parce qu'en fait, le katana se trouve juste en bas des escaliers. Il y a une petite porte sur la gauche, là. Bon, au début, j'avais raté. Voilà, elle se trouve sur la gauche. C'est vraiment... Elle se trouve à une minute du checkpoint. Et donc, là, vous prenez ce petit passage. Et puis, voilà, vous allez ensuite récupérer le katana qui se trouve sur un cadavre. Donc, voilà, cette zone, enfin, ce donjon, vous n'êtes pas obligé de le finir. Même si le boss est relativement facile à abattre, sans avoir XP. Là, je suis allé vraiment... Là, en fait, je n'ai pas XP depuis le début. Et je vais XP seulement une fois que j'aurai récupéré l'objectif un peu plus tard. Donc là, je n'ai toujours pas XP. Donc là, j'ai le stat de base. Donc, vous allez au fond du donjon. Vous actionnez une petite manivelle. Et puis, voilà, ça ouvre la porte du boss. Le boss, voilà, il est très faible. Mais en plus, il commence avec une jauge de vie qui est déjà entamée. Donc, voilà, juste avec votre katana, enfin, un seul katana, ça suffit. Vous prenez le bouclier. Ou sinon, vous prenez le katana de main. Il est assez facile à abattre. Lorsque vous allez le vaincre, il va vous donner un talisman qui vous permet de récupérer des PV lorsque vous faites un coup critique. Les coups critiques, c'est quoi ? C'est lorsque vous prenez... Enfin, vous attaquez un monstre par derrière. Vous faites une énorme attaque de type backstab. Ou lorsque, après un stun, vous pouvez lui mettre un petit finish avec la gâchette. Donc, maintenant qu'on a récupéré notre katana, notre deuxième katana, maintenant, on va récupérer une petite clé qui va nous servir pour débloquer un petit donjon. Pas un donjon, mais une petite zone secrète. En fait, il y a des clés dans ce jeu. Pensez à récupérer aussi la gagne dorée ici. La gagne dorée, ça sert à augmenter le nombre de fioles. Les fioles de soins. Donc voilà, on passe par la porte principale. On prend la monture, on traverse, on esquive tous les ennemis. Et on récupère la clé qui se trouve ici. C'est une petite clé. Il y en a plusieurs dans le jeu. Pour débloquer des zones secrètes. Dans la cabane, ici, parler à la petite demoiselle qui s'y trouve. Vous allez pouvoir récupérer une invocation assez utile qui inflige le poison. Donc voilà, pensez à débloquer. Et ensuite, on va au niveau du village des eaux abandonnés. Voilà, checker le marqueur au niveau de la vidéo. Ça, c'est un peu plus loin, voilà, ici. Et donc là, vous utilisez la clé ici. Et donc là, vous récupérez le talisman de la tortue. Dans cette petite zone, il y a des tortues. Vous n'êtes pas obligé de les tuer. C'est juste pour récupérer de la viande, si vous voulez. Et donc voilà, le talisman de la tortue, qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Ça vous permet d'augmenter la régénération de votre jauge d'endurance. Et vu que notre style de jeu, c'est très offensif et d'enchaîner un maximum de coups pour impliquer le saignement. Donc on a besoin d'endurance et que la jauge d'endurance se recharge plus vite. Ensuite, vous vous TP au tout début du jeu, au commencement. En fait, vous allez au niveau de la plage. Là, on va récupérer une petite aile de poulet. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier sur cet objet ? Ça va vous permettre de gagner plus de runes pendant un court instant. Parce que là, vous allez voir qu'on a bien besoin pour XP rapidement. Après, c'est un objet qu'on peut acheter un peu partout, en récupérer un peu partout. Mais là, au tout début du jeu, il ne faut pas se prendre la tête, voir le niveau de la plage. Maintenant, une fois qu'on a notre petite cuisse de poulet, on va se diriger vers l'église de Marika. Pareil, n'hésitez pas à faire pause pour regarder où se trouve la location de notre destination. Donc là, pareil, encore une fois, dès que vous voyez un checkpoint, vous l'activez. Comme ça, au cas où, je ne sais pas, vous faites une erreur, vous tombez sur un mob qui vous fait tomber ou qui vous one-shot. Vous pouvez vous TP juste à côté. Donc, l'église de Marika, c'est une zone qui se trouve quasiment au début et qui va vous proposer de récupérer quelques objets intéressants. Mais surtout, l'église de Marika, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'en fait, juste à côté, vous avez une petite téléportation qui va vous amener dans un niveau extrêmement difficile. Voilà où se trouve l'église de Marika. Donc là, vous activez le checkpoint pour récupérer les différents fioles pour trouver votre stuff. Et puis, vous allez derrière l'église. N'est-ce que cette zone-là, de haut de là, de ce petit coin. Et là, il y a une petite pierre qui va vous TP ici. Alors là, surtout, ne touchez pas la statue, sinon vous allez avoir des gros problèmes. Et donc ici, n'importe quel mob va vous one-shot. Donc, on va esquiver. Donc là, encore une fois, une graine dorée à récupérer. En fait, dès que vous voyez un arbre doré comme ça, il y a une graine dorée à côté. Donc, on va activer un checkpoint supplémentaire. Donc là, normalement, il y a une cinématique qui va s'activer. Alors, c'est aléatoire, mais voilà, si vous avancez un peu dans l'exploration, ça va activer. Donc, cette petite cinématique, en fait, en gros, cette demoisette, donc j'ai oublié le nom, va vous TP vers votre base principale, la bastion de la table ronde. C'est un endroit où vous avez quelques PNJ et quelques vendeurs. C'est intéressant. Voilà, il y a pas mal de choses à récupérer. Bon, on revient à notre dernier checkpoint. Là, en fait, il y a un dragon sur le pont. Vous attendez qu'il a le dos tourné. Vous prenez votre monture et vous tracez. Vous tracez parce que là, pareil, s'il vous touche, vous êtes mort. Alors, vous passez sous ses jambes. Et on trace, on trace, on trace, on trace. On se retourne pas, on serre les fesses. Là, on trace, on trace. Alors là, faites attention. Là, il y a un deuxième boss. Donc, faites attention. Restez sur le côté, là, comme je suis. Parce que, pareil, il vous touche et vous êtes mort. Là, on va passer derrière. Derrière la petite sort de colline. Et là, il y a un petit jaser devant qui va vous... Enfin, jaser devant. Une petite téléportation qui va vous amener en hauteur. Et là, voilà, il y a un autre checkpoint. Vous l'activez ici. Et là, qu'est-ce qu'il y a de particulier, cette zone ? Regardez, sur la droite, il y a un énorme dragon allongé, qui ne bouge pas. Je vous montre rapidement la zone, mais cette zone est extrêmement dangereuse. Parce que, juste à côté, il y a... Je ne sais pas, on a l'impression qu'il y a une dizaine de dragons. Et n'importe quel des dragons peut quasiment one-shot ici. Donc, voilà. C'est la mère des dragons. La mère des dragons entourée de ses enfants. Nous, on va prendre pointe de risque. On va se loger, enfin, se mettre au niveau de sa queue, tout au bout. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer à le taper. Alors, c'est un sac à PV. La mère des dragons. Regardez les dégâts que je fais. Bon, heureusement que mes lames ont le saignement. Donc, toute la dizaine de coups, il va perdre pas mal de PV. Et lorsqu'il s'est low life, claquez à ce moment-là votre cuisse de poulet, pour augmenter le taux de récupération de rune. À chaque fois que vous tuez un ennemi. Donc, avec la double lame qui inflige le saignement, ça va vite. C'est un peu long, mais voilà, ça prend quelques minutes. Donc, il y a vraiment beaucoup de PV. Alors, le saignement, au début, ça se proque rapidement. Et puis, en fait, on ne peut pas infliger le saignement de la même manière à chaque fois. Par exemple, imaginons que la première fois qu'on inflige le saignement, il faut 10 coups. Mais là, d'autres fois que vous allez proc le saignement, il vous faudra 15 coups, après 20 coups, 30 coups, etc. Je vous donne des chiffres au hasard, mais voilà, vous avez une petite idée. Là, on va récupérer 5 cœurs et 100 000 runes. C'est énorme, 100 000 runes. 100 000 runes, ça va vous permettre de récupérer quasiment une vingtaine de niveaux immédiatement. Alors, moi, je vous conseille de mettre en vigueur, en endurance et en dextérité pour la classe Samouraï. Et un peu en force, si vous voulez. Et ce n'est pas tout. Donc là, on vient de récupérer 100 000 runes. Là, on se re-TP à l'endroit au niveau du pont. On appelle notre petite monture. On ignore toujours le dragon et là, il y a un petit passage sur la droite. Donc, on va prendre ce chemin. Alors là, j'ai pris un petit raccourci, mais voilà, vous pouvez monter un peu plus pour éviter les dégâts de chute. Donc là, vous pouvez tomber par là. Vous pouvez faire aussi le tour. Et là, en fait, vous avez des petits ports sur le sol qui va vous infliger le poison. Mais bon, ce n'est pas grave. Il suffit de courir tout droit. Ce n'est pas… On vous perd des PV, mais ça va. Parce que ne vous inquiétez pas, là, il y a juste un autre checkpoint. Juste ici. Dès que vous activez un checkpoint, ça va retirer tous les malus. Et maintenant, vous faites passer le temps. Vous avez vu ce qu'il y a la nuit. Et en fait, la nuit, il y a un chevalier, un petit boss, en fait, sur le pont. Voilà, il est juste là. Et là, en fait, vous tracez. Alors là, j'ai fait le fifou. Je vais vous le taper juste vite fait. Mais en fait, il ne faut pas le taper. Il faut juste traverser le pont. Et en fait, il va vous suivre. Et en fait, il va vous suivre. Il va marcher sur les petits ports de poison. Et il va s'invicher le poison. Et vous continuez à courir. Et à un moment, vous allez sur la gauche, comme ça, juste ici. Et vous allez voir que le boss, en fait, va finir par mourir, tout simplement. Alors, je ne sais pas comment c'est possible. Mais je pense que c'est peut-être sa monture qui meurt ou parce qu'il tombe dans un trou. Et donc, vous récupérez une cendre qui peut être utile plus tard. Et vous récupérez plus de 40 000 runes. Là, je continue à monter la dextérité et l'endurance sur la vigueur. Tout ça, le bulle du samouraï, c'est simple. C'est vigueur, endurance, force, dextérité. Mais plus en dextérité qu'en force. Parce que vous scalez plus en dextérité. Dernier petite astuce ici, toujours au même endroit. Là, vous avez vos montures. Et en fait, ici, c'est un très, très bon spot pour XP très rapidement sans combattre. Vous prenez votre monture, vous avez tout droit. Et à un moment, en fait, il y a une énorme boule qui va vous tomber sur la gueule. Et ensuite, vous faites demi-tour. Voilà, la boule vient de tomber. Vous faites demi-tour, la boule va tomber. Regardez en bas à droite, au niveau des runes. Je vais gagner 1952 runes sans combattre. En fait, il y a des ennemis juste en dessous. Et la boule, en fait, va les écraser. Donc, vous faites ça pendant une heure. Vous aurez quasiment plusieurs centaines de milliers de runes très facilement, sans combattre. Si vous voulez davantage XP, vous restez dans cette zone-là. Vous faites ça en boucle pendant des heures et des heures et des heures. Mais bon, là, à mon niveau, pour bien débuter, vous n'êtes pas obligés de faire ça. Juste en faisant le dragon, enfin la mère des dragons, plus le chevalet sur le pont, vous allez récupérer quasiment 145 000 runes. Vous avez déjà le level 30. Maintenant qu'on a bien XP, on retourne sur le bastion de la table ronde et on va level up un peu nos armes. Donc, voilà, vous allez, normalement, en vous balandant un petit peu, vous allez pouvoir les mettre plus un, ou en affrontant certains ennemis. En fait, il y a certains ennemis qui peuvent faire tomber des pierres de forge. Ensuite, allez dans la cabane du maître, du maître de guerre qui se trouve sur votre chemin. Et en fait, il va vous vendre des cendres de guerre. Bon, après, il y a une quête avec lui. Mais donc, pour l'instant, achetez ces différents cendres de guerre. On va acheter le pas rapide. On va voir ce que ça fait. Ça permet de faire des petits dash. Et en fait, moi, je le joue comme ça, le samouraï. Alors, pourquoi j'ai une préférence pour le pas vif par rapport à la roulade ? En fait, le pas vif, vous avez quelques frames d'invastibilité au début de l'activation. Ça va vous permettre de vous positionner plus rapidement. Parce qu'en fait, avec la roulade, vous avez quelques frames où vous êtes en train de vous relever. Alors qu'avec le pas vif, vous n'avez pas ces frames-là. Et surtout, ça vous permet de vous placer rapidement dans le dos de l'adversaire. Pour lui infliger des attaques. Pour finir la vidéo, j'ai voulu me faire un petit challenge. Affronter ma rgitte sans mon équipement. Bon, j'ai gardé juste le pantalon parce que le slip, il fait un peu froid quand même. Et juste avec mes deux katanas. Et le pas vif. Hop là, on dash avant. On attend de lui caler une petite attaque. Comme vous allez le voir, le double katana, ça fait pas mal de dégâts. En fait, ce build-là, c'est vrai que c'est un build très offensif. L'objectif, c'est d'infliger un maximum de dégâts de saignement. Et une fois que la genoule de saignement est remplie, l'ennemi va prendre énormément de dégâts. Donc voilà, c'est un build très offensif. Évidemment, il y a plusieurs manières de battre margitte. La plus simple, c'est d'attendre qu'il fasse son attaque sautée. On esquive, on met une petite attaque. Mais là, j'ai envie de jouer vraiment court à court. Ça dépend de votre façon de jouer. Mais là, c'est vraiment mon style de jeu. Très offensif. On dash. Le dash a quelques frames d'invincibilité. Parfois, j'utilise la roulade, comme ici. Parce que le pas vif, c'est une compétence qui va consommer de la mana. Après, ça ne consomme pas beaucoup. Mais aussi, quand le combat est long, pensez à faire attention à votre jauge de mana. Il est très pénible comme boss, mais une fois qu'on connaît un peu ses patterns, ça va. C'est vrai qu'il y a pas mal de variantes qui peuvent nous déstabiliser. Et surtout que moins d'erreurs, ça va vous coûter pas mal de PV. Mais voilà, avec un peu de patience, un peu d'entraînement. Encore une fois, ça dépend de votre style de jeu. Mais moi, je préfère jouer le pas vif. Parce qu'avec la roulade, vous n'avez que frame avant de l'activation de la roulade. Ça dépend de votre charge au niveau de l'équipement. Si vous êtes trop lourd, vous allez mettre du temps à activer votre roulade. Alors que le pas vif, c'est instantané. Donc, je trouve que c'est plus pratique pour esquiver les attaques en termes de timing. Après, c'est juste une question d'entraînement. Donc, voilà les amis, comment devenir un samouraï puissant en l'espace de 30 minutes. J'espère que ce guide va vous aider. Le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Le lien se trouve, comme d'habitude, dans la description. Et si ça vous intéresse, vous pouvez acheter le jeu moins cher en passant par le lien Instant Gaming. Que ce soit très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501